Est-ce que dans la salle vous êtes contents ? Snut qui vient de se réveiller, qui s'est pris une petite tarte, il lui redonne une deuxième et là on est sur la troisième map qui est Dead Wings donc Dead Wings, une map très très grande donc honnêtement favorisée pour Snut parce que Macro il est quand même très impressionnante après, vu qu'elle est tellement grande il y a des Cheez tellement bien positionnés C'est ça, compliqué de tout se compter, compliqué de tout prévoir de choper tous les proxy pylônes donc on va voir Mac7 qui va très probablement, on peut le dire, repartir sur quelque chose d'agressif Honnêtement, au vu du déroulement des deux games il y a très très peu d'intérêt pour lui de repartir sur une macro game standard donc on va voir Après, le fait de partir sur de la macro, je trouve que Mac7 a très bien joué mais vu qu'il y a la gold en plus c'est que la réponse de Snut était impressionnante quand il a vu la B3 si tôt, il a dit ok, moi je prends B4, mais en fait je la prends sur ma gold c'est à dire que niveau Thune, je me mets tellement plein dans la poche alors que toi pour l'instant tu te sens bien mais je suis encore mieux que toi et derrière, bah quand il a fait son plan de jeu il avait tellement d'argent, de gaz il s'est positionné tellement proprement que c'était impressionnant et là genre, mais c'est marrant parce que tu t'assoies n'importe qui dit mais en fait le jeu il est facile en fait c'est, tu fais ça et voilà tu vois A4GG qui fait double rax hop, je vais faire ça en lait d'or quoi et tu dis mais merde, je fais pas la même chose, c'est bizarre ça et voilà, nous sommes sur la troisième map première, troisième map de ces WCS il aura fallu attendre le troisième BO3 pour avoir finalement une partie très très disputée entre ces deux joueurs avec en protos bleu en bas à droite de la map max7 pour la team Invictus Gaming et on a le norvégien qui est rouge Zerg de l'équipe Team Liquid nous avons le grand SNUT 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 un des favoris tout simplement en France et au gaming, des performances exceptionnelles durant les Nation Wars durant la plupart des eventos gaming vraiment un... mais ça fait chaud au cœur quand tu vois t'as MMA par rapport à Iron Squid qui est toujours présent maintenant t'as SNUT 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 t'as les autres joueurs qui viennent quitter tout simplement aux événements de gaming les événements de Nation Wars, Iron Squid tout ce qui va autour et qu'ils sont là en train de montrer et finalement ils sont pas français mais pour nous ils sont de la famille c'est ça, ils sont exactement symboles et tout voilà, symbole genre son thème en Pro League c'est son thème in Uchronia de l'Iron Squid 2 tout est dit tu vois c'est ça à quel point ça a pu marquer les joueurs et du coup on a un petit tweet de SC2 vs So Match High Level Instagram 2 Back to Back Today Love you WCS SC2 et effectivement ouais puis niveau vraiment très très élevé aujourd'hui enfin sur toutes ces maps pour l'instant c'est en voie du très très lourd et là du coup Maxed qui repart qui repart et il veut et là tu vois quand on parle de ça rappelle toi ce qu'il avait fait on parle waouh il part macro le petit Maxed mais il avait fait la même chose sur le premier game il partait sur Nexus First et t'es derrière WIGATE bonsoir tu le sais probablement Nexus First into Gate pour moi c'est le meilleur opening pour jouer agressif en fait tu structures hyper rapidement tes deux bases et du coup tu arrives tout simplement une minute plus vite qu'avec un build order un peu moins sauf ses économies en early game donc vraiment très très bon choix surtout face à ce note prudent moi je vous dis n'hésitez surtout pas que ça soit sur scène vous êtes sur scène à Poitiers vous êtes chez vous n'hésitez pas à tweeter à faire des photos faites vous plaisir et à balancer ça sur underscore WCS underscore tout ce que vous voulez il faut se faire plaisir n'hésitez pas à prendre les joueurs aussi même les animer et tout à prendre en selfie parce que ça leur ferait plaisir même aux commentateurs n'hésitez pas à voir aimereux le beau gosse le roux qui se fait zizir tout le monde il faut pas hésiter vous l'attrapez hop même quand il est dans les toilettes vous lui faites coucou il y en a qui le font ça fait plaisir et donc là on est parti sur de la bonne petite macro enfin on dit macro mais on va dire voilà ils partent tous les deux sur ok moi je prends nixus first je fais que des pros et je me mets bien alors que ce note c'est toujours la même il est vraiment sur sa physionomie je joue proprement je fais pull first j'ai pas envie de me faire agresser par soit double get proxy soit forge expand enfin photon attaque ou autre il veut vraiment jouer son plan de jeu en disant je joue safe mais propre c'est ça c'est je vais me mettre un petit peu en retard si tu décides de partir greedy mais je suis meilleur que toi donc je pourrais gagner quand même c'est exactement le statement que fait ce note avec trois fois une opening safe sur trois games d'un vo3 maintenant ça lui a parfaitement réussi à la deuxième game puisqu'il ne s'est pas fait photon rush tout simplement et on va voir si sur la troisième game ça lui a réussi aussi bien on va voir ça tout de suite attention les airing qui va pouvoir monter oh la la c'est bonne opération de la part de ce note qui juste a mis une petite pression au propre pour dire regarde le zilat va devoir descendre moi je vais pouvoir mapper ok pour l'instant tu fais deux gaz tu as deux gaz pour l'instant il n'y a pas de pilote ni rien qu'est-ce qu'il va faire est-ce qu'il va prendre B3 ou est-ce qu'il va partir sur 25 gaz 25 kates est-ce qu'il va partir sur forge et là pour l'instant il n'y a rien alors que maxed a quand même 250 de gaz il manque du gaz quelque part tu vois un maxed un peu stressé j'ai l'impression qu'il se mange un gros supply à 36 sur 36 donc erreur qui fait quand même mal en early game il refait une forge c'est exactement la forge qu'on a vu à la première game une forge qui ben voilà ne veut pas dire grand chose pour un joueur comme maxed là où sur un protos plus macro tu assumerais que ça serait une volonté de B3 snod voit cette forge il ne faut pas tirer trop de conclusions il ne faut pas tirer de conclusions parce que la forge il peut balancer celui-là derrière on l'a connu en plus c'est une map très grande et en plus nous n'oublions pas qu'il y a le rocher aussi qui est entre la B2 et la B1 ça pourrait faire tellement mal genre je te tue ce rocher je te force field voilà je m'amuse avec les force fields et je te fais mal quoi et là derrière il y a snod qui se met bien au niveau économie il fait beaucoup de drones il les sort à 9 drones et là regarde c'est parfait par contre ce coup-ci elle n'a pas été scoutée aussitôt et du coup je suis vraiment moi j'apprécie vraiment cette B3 du côté de maxed tu montes deux fois la même chose tu fais deux follow-up différents ça empêche pas forcément de faire une énorme attaque à la passe de gate en follow-up mais c'est vraiment dire voilà je vais varier je vais être difficile à lire et quand tu as une réputation d'être imprévisible que c'est une de tes forces il faut la préserver ouais mais c'est juste qu'il n'a pas peur du holly c'est ça qui est assez impressionnant de sa part c'est que il refait sur les mêmes BO il a refait encore une fournée de drones il en refait encore 6 tu imagines il est à 60 drones déjà 10 pardon excusez-moi 10 drones il va se mettre tellement bien économiquement alors qu'il a l'air là surtout il va falloir voir le nombre de probes cette probe c'est la 45ème pour moi il n'y en aura pas plus pour moi il va y avoir beaucoup de gates et ce Nexus est un fake ça pourrait être pas mal du tout le problème c'est qu'il faut voir il y a le photon qui est là pour se positionner le truc c'est que est-ce que l'overlord de Snod a vu cette B3 ça c'est le point fatidique quand tu es un Zerg et que tu vois qu'il y a une B3 du Protos qu'est-ce que tu fais ? bah tu prends B4 et tu fais beaucoup de drones encore 70 drones déjà un T2 super tard le T2 oh là là le B3 qui était vu et on s'est arrêté à ça c'est bon il n'y a aucun souci on s'est arrêté à 45 probes cette B3 est un fake complet Snod doit absolument comprendre qu'il est en train de se faire all-in par MaxSed MaxSed va tout miser sur cette attaque attention il va miser il a là et là il mise toute sa famille allez viens ici viens ici toi je vais te prendre toi aussi viens ici je mets tout là-dessus tout va se jouer sur cette micro sur la macro mais n'oublions pas que Snod a réussi à bien gérer niveau drone il en a fait beaucoup beaucoup et là ça va être la production il faut pas qu'il parte de Queen il faut que les Injects soient bien positionnés il faut que les Crippoussie il faut qu'ils se mettent super bien parce que là ça va être encore la même gamme d'avance ça va être macro là en fait MaxSed est parti sur un all-in plus chisime c'est-à-dire qu'il doit tuer cette B3 il doit faire mal à l'économie c'est parti il commence à avancer en plus il a pas mal de forcefield il peut balancer les bons forcefields le pylône qui est positionné on peut avoir la hauteur mais tout de suite très très bonne position pour MaxSed qui est déjà en train de menacer la B3 de Snod MaxSed qui s'est très très bien mis et les drones qui sont tout de suite amenés dans la bataille ouais là c'est parti la spagne qui est en train de se positionner là il perd pas beaucoup d'unité les drones qui tombent les roaches qui ne peuvent pas attaquer regarde moi ça le mur de forcefield qui est positionné la spagne qui est tombée après il s'en fout il perd du pylône parce qu'il a le pylône toujours en haut et il se positionne attention c'est pas sûr qu'il passe les drones qui arrivent les roaches qui arrivent dessus les stalkers qui sont warpés directement dans la bataille des excellents forcefields de MaxSed qui a déjà prélevé 20 drones davantage de drones qui sont amenés les supplies qui ont été égalisés il est en train de le faire MaxSed les forcefields qui sont en train de se positionner il se produit là direct il essaie de tuer les roaches la bubule qui est positionnée bien 26 drones 28 drones 29 drones tous les drones qui tombent il est en train de le faire il est en train de faire tomber Snot ouais ouais MaxSed qui va se débarrasser des dernières forces de Snot des premiers Z-Trikes ils commencent à sortir est-ce qu'ils vont faire la différence mais ils sortent un par un des oeufs pendant que les stalkers les tuent il va pouvoir il arrive il va défendre mais il a perdu tellement de drones là on dit ok c'est bien il a géré 45 drones tombés et là on est et il monte il dit bonjour je vais voir papa et puis en plus il faut prendre en compte que là ce coup-ci on a une B3 pour MaxSed il va pouvoir se mettre tout de suite bien en économie il recommence à avoir PD centric MaxSed transitionne il a fait tomber 46 drones ça fait tellement mal au cul de Snot pour être honnête et là je peux te dire il sait pas s'il est bien ou pas mais là c'est une game tellement difficile les deux joueurs t'es complètement dans le noir tu ne sais absolument pas si t'es bien ou pas il doit contrer il doit contrer il doit contrer il est obligé de contrer il doit faire mal et là c'est intéressant de voir où il a contrer n'oublions pas qu'il a tué le noyau vaisseau mère ok donc il n'y aura pas de faute overcharge ça c'est un très bon point derrière il pourra attaquer soit sur la B2 ou la B3 parce qu'il pourrait tuer le rocher il a un timing qui est super serré ah non il y a ouais mais le noyau qui n'a pas d'énergie il y en a encore pour longtemps avant qu'il y ait de l'énergie il n'y a aucune vision et là il va essayer de passer finalement il se dit non je ne peux pas passer il y a tellement de sentries des force fields je dois reculer et refaire des drones et franchement cette dark shrine c'est une excellente décision dans ce genre de game où t'es perdu c'est là où tu vas faire des erreurs c'est là où tu peux ne pas faire d'overseer tout simplement ce n'autre n'a pas l'argent pour faire des overseer il n'a pas l'argent pour faire des sports il lui reste un pylône sur la map c'est très dur en plus il doit refaire ses queens toutes les queens sont morts et là Maxette qui est en train de jouer on dit c'est sale mais c'est tellement propre dans le brain il a complètement brains nut il a dit regarde je prends B3 vas-y en plus je fais un photon allez vas-y on me dit fais des drones derrière en fait moi j'ai fait aucun propre derrière je te pars sur la production en plus derrière je vais faire sur DT les DT qui vont faire un massacre sur les drones qui va surprendre parce que je crois qu'il a tué la sport de la B3 il n'y a plus de sport je pense qu'il n'y a aucune sport en plus elle est en train de map et tu vois et c'est intelligent de sa part il map il dit ok pas de sport sur la B3 pas de sport sur la B2 intéressant il y a une sport sur la B1 il a vu la fausse d'infestation je pense qu'il va peut-être tout simplement je fais mes DT je fais du dommage je refais un timing avec éventuellement des arcs il pourrait même attaquer maintenant il peut attaquer maintenant là en fait ce qu'il pourrait même faire et ça ça va être beau s'il le fait c'est attaquer avec ses DT parce qu'en fait quand t'es dans la fight en tant que Zerg tu te fais agresser et tu vois pas tout de suite les DT tout de suite parce que t'es en train de te battre est-ce qu'il va faire ça ? oh il le fait et il y a tellement de force-field ah non il le fait pas ok mais je pense non il va abuser la position ici il faut savoir qu'il a énormément de force-field donc il va pouvoir tout simplement ignorer les premiers locusts là il va le voir le DT je pense voilà il a vu le DT mais il va faire tellement mal ce DT ce DT c'est une dizaine de drones derrière il va faire un petit massacre il voit les D et là il se positionne très bien joué franchement là c'est le plan de jeu de max7 qui est pas mal du tout qui est en train de se faire plaisir encore 6 drones qui tombent il est en train de micro bon il va essayer d'aller sur la B1 mais il faut faire attention à ce qu'est le sport ouais mais il faut également faire attention à ne pas se faire prélever sa B3 pendant que ce DT va dans la B1 l'overseer qui arrive du coup le DT qui se fait encercler par des Ergling qui se fait tuer bonne défense quand même de ce node qui stabilise et qui se dirige vers c'est une unité favorite les Swarmoss il va falloir maintenant faire un miracle avec ces Swarmoss ouais là c'est vraiment un miracle parce que là le problème avec cette base c'est que la position est tellement forte de la part du Protoss c'est qu'il va se positionner là il va faire du forcefield je veux dire je t'empêche mon petit coco de prendre de récolter derrière moi je fais deux robots deux robots et je pars sur Mascoloss sur Mascoloss et dans cette situation low éco c'est là où tu peux effectivement battre Swarmoss avec Coloss Maxfett qui pour l'instant fait tous les bons choix ah ouais là il est en train de faire les choix parfaits là il va tuer il va essayer de le rendre fou et c'est très bien joué de la part il va tuer le Rocher il va dire regarde je vais pouvoir faire ce que je veux hop je recule j'ai des forcefields bien positionnés c'est pas mal là quand même avec les Swarmoss un peu des deux côtés quel match quel match quand même c'est psychologiquement c'est ça ça travaille ça fait mal ça fait très très mal on voit le premier Warprison qui est lancé du coup Maxfett qui tout simplement on est en train de transitionner petit à petit dans un late game PVZ il faut juste qu'il fasse attention Maxfett parce que le late game de Snut est très impressionnant mais là il est derrière très loin derrière et tu vois c'est ce qui est pas mal du tout c'est qu'il va mettre pressure vu que n'oublions pas que Swarmoss c'est immobile enfin pas immobile c'est à dire la mobilité est faible il pourrait rendre fou son adversaire donc il pourrait warper tellement de troupes sur la P1 faire un carnage avec ses DT et limite bah voilà vu qu'il y a beaucoup de guettes oh là là il n'y a aucune info sur ce Warprison qui arrive direct la Spore qui va y passer il n'y a pas de respect là c'est le target de la Spore il ne touche de Warp alors il faut quand même le timing est chaud quand même oh là là le timing est chaud oh le Warp oh là là c'est énorme cet Overseer qui arrive à temps mais cela va-t-il suffire énormément de DPS avec les deux DT oh là là c'est un Hach qui tombe oh là là quelle belle opération il a quand même donné beaucoup pour ça il a dit il faut que je tue cette Hach tu auras deux gaz de moins donc très bien joué la part de il est en train de poser B4 il est en train de faire double colosse il a juste besoin de retarder son armée il tue même un Swarmoss qui s'était aventuré un peu trop loin Maxette qui fait vraiment une excellente opération et qui va pouvoir faire une énorme masse de colosse voilà l'Ariad qu'est-ce que décide Snot ? il décide de contre-attaquer il doit faire mal parce qu'il a tellement pris cher que s'il laisse le Protoss tout simplement avancer dans sa technologie partir sous 8 colosses 10 colosses honnêtement les colosses vont faire tellement mal les niveaux upgrade aussi parce qu'upgrade on est pas si bien que ça de la part de Maxette ouais on doit être 1-0 je crois qu'on a pas continué les upgrades par contre le bon côté pour Snot c'est qu'il n'a pas perdu son terrier et du coup il est en train de progresser vers sa arrive la ruche qui permet de faire les Vipers qui sont vraiment indispensables pour lutter contre une grosse masse de Colosses ouais là tout va se jouer sur les Vipers les 3 Vipers n'oublions pas que 3 Vipers full mana peut prendre 6 Colosses donc s'il arrive à bien gérer il pourrait faire mais attention le problème c'est que Maxette ne va pas empêcher tout simplement Snot d'avoir ses Vipers à full mana donc il essaie de faire mal il va se positionner en plus les Colosses derrière le minerai il va encore empêcher les Locusts qui sont partis du mauvais côté on a également aucun creep pour Snot qui n'a tout simplement pas de vision de l'avouer son adversaire ça fait maintenant beaucoup de Locusts est-ce que Maxette va tenter de passer à travers les Locusts et là il est déterminé pour le faire ? il a envie de finir la game tout de suite il sait que les Vipers vont bientôt arriver et quand les Vipers sont là il n'y a pas de High Templar quand il n'y a pas de High Templar tu n'as pas de contre contre les Vipers et là il y va direct il faut que je t'attaque il faut que je te fasse mal la position qui n'est pas trop mal de la part Snot on est quand même à 190 de pop contre 190 ils ont le même nombre de pop sauf que le proto c'est chez lui le proto c'est chez lui mais il y a ces Vipers qui sont en train d'avancer attention ok on a chopé le Movership Core pas de recall pour Maxette qui a cependant son bâtiment son Archive des Templiers premier HT qui est warpé sur le champ de bataille il a besoin de ses HT et là c'est un bon point de la part de Snot d'avoir pris le Movership Core pourquoi ? bah parce que si tu prends une fight et que tu te fais attraper bah tu ne peux pas t'échapper si tu ne t'échappes pas bah tu ne peux plus avoir la mobilité que tu avais avant ou tu peux t'amuser en fait tu peux agresser et t'en foutre limite de prendre la fight et voir quand tu es dans la merde tu déménages parce que là tu ne peux pas déménager tu n'as plus tes camions là c'est limite tchao bye bye je peux tout prendre et quand tu as des Swarmost et tout les Zelots qui vont arriver le timing est le timing est pas bon après ces Zelots c'est en effet une donation toute façon de la part de Maxette qui se rend compte qu'à ce moment-là de la game ces Zelots ne sont plus utiles pour le gros de son armée il part sur énormément de gate 6 gate supplément en terre ajoutée on va voir des achetés peut-être il y a différentes méthodes de battre des Swarmost une c'est un énorme tapis de Storm ah oui c'est Storm il pourrait ouais bah là il pourrait c'est ça c'est ça c'est ce qu'il va essayer de faire c'est ce qu'il va essayer de faire c'est 11 A et Templar qui sont nés pour tout simplement d'une tuer les Vipers répercussions pour les One-Shot et derrière tapis de Storm qui te permet tout simplement de te débarrasser de l'avec de Locust en un temps record et ensuite il n'y a tout simplement plus rien pour défendre les Vipers qui vont devoir faire des miracles oh la la les Colosses hallucinés oh le mauvais le mauvais prix la plupart du mana pour ça et finalement c'est pas des vrais Colosses et les Spines qui ne sont tout simplement pas finies et les Storms les bons Storms qui sont positionnés sur les Locusts tous les Locusts qui ont disparu et maintenant on commence à tormer les premières attention il est en train de donner beaucoup d'Ai-Templars il est en train de donner beaucoup d'Ai-Templars il y a tellement de Storm en plus il y a les Cos qui arrivent directement les Swarmoss qui sont en train de tomber est-ce que ça va le faire premier hook sur un Coloss qui tombe mais il reste beaucoup de Colosses les Locusts qui tombent très 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 vite est-ce que ça va le faire pour Max Head est-ce qu'il peut passer les Swarmoss qui sont sanctionnés oh les Vipers qui tombent oh les Vipers c'était le point de l'armée et là derrière il va pouvoir continuer à avancer Mass Head qui joue très très bien et Snod qui essaie de micro au maximum le problème c'est quand t'as plus de quand t'as plus de simplement Vipers c'est dur de prendre les Colosses c'est ça il a quand même tué un Coloss il a tué un Coloss avec des Locusts maintenant on a énormément de Gave du côté de Max Head on est en train de faire des Ops qui vont traverser le champ de bataille et permettre tout simplement de s'en prendre directement Swarmoss et Stalker qui vont essayer de temporiser un Max et des Locusts avec un bon Hit and Run est-ce que Max Head peut passer sur ce go ? il investit énormément et il est en train de transitionner ouais il transitionne parce que là il fait deux Starquets il a quand même beaucoup d'argent et là n'oublions pas qu'il n'a pas beaucoup de gaz alors que attends pas beaucoup de gaz qu'est-ce que tu me racontes il a quand même sur sur 10 attends 8 8 gaz donc il est en train de récolter il a quand même donné là le point important c'est qu'il a donné tellement d'high-templars gratuitement 11 achetés il n'a pas pris de base supplémentaire et tout simplement Max Head là il avait un énorme go il a un peu donné ses high-templars alors qu'avec une dizaine de Storm de plus ça aurait probablement fait la différence je trouve qu'un peu t'es gentil il les a donné gratuitement je me demande même s'il ne s'est pas dit qu'il avait gagné tu vois ben honnêtement c'était un push qui aurait probablement été décisif avec une micro parfaite c'était quand même dangereux je pensais qu'il était de ça si bien il allait essayer de gérer et là derrière le high-templar qui a dû prendre cher et là non qui prend pas cher en fait qui est en train de tuer des drones encore et encore qui fait du travail tout simplement qui également mobilise de la bm de l'attention de la partenote et on va se retrouver aussi sur Mortel du coup le moment où tu t'aperçois que c'est dur de prendre une cinquième base quand tu joues Swarmost ouais ça c'est très très dur ben honnêtement pas si dur que ça bon certes là parce que vu que t'es pas en cross position bah vu que tes Swarmost descendent bah tu peux prendre ces bases là mais attention comme tu le dis il y a Maxette qui va se positionner à droite qui déblique pas de soucis je te prends ta base je t'interdis de prendre cette base derrière Stud qui est quand même à 200 de pop Maxette qui pourrait être à 200 de pop mais il préfère transitionner et c'est très important parce que si tu transitionnes c'est ce qu'il est en train de faire oh il rebalance les targets Carrier du coup Carrier du coup il ne veut pas respecter son adversaire il a raison de toute façon parce que le contre tout simplement de Mass Swarmost c'est de l'aérien donc c'est Carrier c'est Vaudray c'est Tempest c'est Tempest c'est ce qu'il se passe et aussi la mobilité c'est je balance du War Prism et je te rends fou c'est ça l'idée c'est presque d'avoir du coup ton armée centrale qui défend les Swarmost tes Blink Stalker qui opèrent d'un côté tes War Prism de l'autre réduire l'économie de ton adversaire jusqu'à ce que tu fasses une compo capable de te débarrasser tout simplement des locustes de manière cost effective et de pouvoir attaquer les Swarmost maintenant Maxette qui est en train de mettre en place un plan de jeu tout à fait viable qui va prendre du temps mais il est aussi c'est lui qui mine le plus c'est lui qui a une B5 il est bien dans son game toujours mais il faut faire attention parce que là on avait mis presque Maxette tout simplement sur un piédestal mais attention Snut il monte de plus en plus il est en train de s'approcher il est en train de lui prendre là là il lui prend il était loin il est si loin qu'il pouvait pas le toucher là il est en train de lui prendre le pied en disant reste ici je suis toujours présent et c'est ce qui est en train de se passer attention donation de Blink Stalker sur ce coup là et les Locusts qui se rapprochent dangereusement près des bases de Maxette pour l'instant maintenant quand tu fais des carrières 4 par 4 si Snut ne se rend pas compte qu'il a 10 carrières qui arrivent d'ici 1 minute c'est quasiment impossible de revenir surtout quand tu n'as pas d'upgrade à ARN ben là c'est pas pour rien qu'il fait 2 sports il sent un truc arriver il sent qu'il pourrait avoir un gros switch là c'est important alors là c'est les creeps enfin les creeps tumeurs sont importants d'avancer au maximum pour pouvoir agresser pour pouvoir voir le proto s'arriver parce que finalement le creep c'est limite un pack gratuit c'est que d'une tes unités vont très rapidement mais en plus grâce à ça t'as la vision et si t'as la vision de ton adversaire qui veut attaquer à droite ben tu peux mieux te positionner très rapidement derrière il a pas la vision de ses carrières ouais de ses carrières et surtout il n'arrive toujours pas à prendre B5 faut se dire qu'on est sur une game qui dure depuis beaucoup beaucoup plus longtemps qu'une game normale on a commencé avec une énorme agression de Maxette du coup t'es tout simplement mind out voilà les mains même les B2 qui doivent être probablement déjà mind out et ne pas prendre cette B5 c'est des conséquences beaucoup plus graves que dans une game normale pour Snut mais Snut pour l'instant vu qu'il fait du Swarmost il produit pas beaucoup d'unités c'est-à-dire qu'il y a de Sandpop il a quoi ? non il a perdu 4 Swarmost il a beaucoup de Swarmost derrière et quand tu dis qu'il a des Swarmost c'est des unités en fait gratuites que tu perds et en fait grâce à ça regarde moi la banque de Snut c'est qu'il économise il dit viens ici viens ici j'économise parce qu'il peut arriver des choses bizarres plus tard et je pourrais déjà avoir plein de larves et ben on sait plein 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 de corrupteurs de corrupteurs et il a enfin la vision sur ces fameux carrières donc là maintenant pour Snut il faut poser un max de sport et tout simplement commencer à anticiper la défense contre ces carrières le problème c'est que pour la défense de ces carrières c'est de perdre des unités tu veux perdre quoi comme unité ? t'as 200 de pop qu'est-ce que t'as envie de perdre vraiment ? le problème c'est que si tu fais rien t'es obligé de perdre tes Rauch des Hydra et là voilà un max 7 qui donne hein c'est tout le coeur il donne il a 200 de pop il veut quelque chose de plus fort c'est ça il veut quelque chose de plus fort cancel bon ça c'était une tentative de B6 mais il va probablement remonter cancel cette B5 il est en train de produire son Mothership et voilà il va il joue le late game PVZ il a fait un choix de composition avec encore pas mal de colosses on a pas totalement transitionné sur le full sky il prend son côté de la map le vrai point positif pour Snud pour moi c'est ce creep complètement énorme ouais ce creep qui s'avance de plus en plus là il faut que Snud fait quelque chose il est en train de le faire c'est qu'il va directement sur les bases à gauche il est obligé de détruire tout ça ces bases c'est les bases où il récolte bien du gaz et du minerai il est obligé de faire mal et là en fait ces Rauch Hydra qui étaient limite là pour être donnés en fait ils sont là en fait pour détruire des bases qui minent et c'est ce qui se passe du coup là les deux joueurs qui vont tout simplement échanger leur dernière base qui minent maintenant Maxette qui pourrait aussi prendre éventuellement une position intéressante à un endroit où il n'y a pas de défense statique où les Swarmosts ne sont pas forcément repliés il faut que Snud fasse attention à ce que ça ne soit pas toute son entière technologie qui soit menacée et c'est pour ça qu'il replie ses Swarmosts on est sur la troisième map de ce best of 3 et là c'est parti c'est pas mal du tout il les met sous les sports les sports qui sont visés il est en train de tuer des carrères par des sports et des quids très bien joué de la part de Snud qui fait du bon jeu et Snud qui se débarrasse de pas mal de pop de son adversaire les HT qui sont également un peu exposés il reste encore tous les Swarmosts et Maxette qui a perdu 50 de supply en quelques secondes il est en train de le faire il est en train de le faire il est en train de... il est en train de détruire aussi les bases à gauche c'est tellement beau Snud qui est en train de perdre un coup de... une remontée incroyable il a volé la guerre dites non, il est encore fini oh la, il Storm en plus il le balance sous la Storm oh la la le Storm qui détruit son propre mort de Super et tout simplement la Maxette qui est en train de perdre son armée qu'il a mis tellement de temps à accumuler Snud qui n'a quasiment rien donné dans cet affrontement on le voit à la différence de population c'est... c'est incroyable non mais il faut... il faut se lever on va lui dire bien joué non mais... là c'est ouf ce qu'il vient de faire Snud il était tellement loin derrière il a pris la jambe il a commencé à le faire descendre et la limite c'est Maxette qui est complètement la merde parce qu'il a 133 de poivre il a 700 de gaz il est en train de tout perdre un par un alors qu'il avait tellement la game en main et Snud qui a juste fait parler sa maîtrise des Swarmosts cette game c'est pour moi la démonstration que Snud est encore de loin le meilleur joueur de Swarmost dans le monde et là ça lui permet juste de faire des comebacks complètement incroyables il était tellement loin et Fire Cake alors ? Snud est encore légèrement on va voir Fire Cake il va devoir nous montrer que lui aussi est capable de faire ce genre de choses contre des adversaires de renom c'est tellement propre de voir ça au WCS Maxette qui avait tellement la game il avait gagné et là il est derrière il est dans la merde il est dans la mélasse il sait plus quoi faire il est en train de titter il tue ses propres gaz et là il peut plus rien faire c'est Snud qui a gagné la game alors qu'on avait dit que c'était Maxette et de voir ça dans le WCS Aero 16 en 3ème map là ça veut dire que Snud est en train de passer en winner et que Maxette qui était déjà regarde toi c'est les pauvres arcons qui étaient bloqués qui étaient bloqués depuis un moment qui du coup se sont débloqués pour se faire exploser par des locustes un destin somme toute peu enviable et Maxette qui tente un dernier move désespéré en se déplaçant à droite surtout qu'il n'y a plus rien là il pourrait balancer tous ses corrupteurs dessus parce qu'il n'y a rien il n'y a aucun entier il n'y a rien entier à part entre guillemets les carrières mais derrière c'est bien t'es content moi j'ai tellement de gaz après il n'y a pas beaucoup de thunes attention Snud qui ne récolte presque plus c'est ça les deux joueurs qui ne récolte presque plus simplement on a un de ces deux joueurs qui un a des unités gratuites deux a des unités avec de l'énergie trois a le double de population de son adversaire qui est quand même le point le plus important dans cette game et Snud qui est juste en train de faire un comeback là on voit Palt mais qui a l'air complètement hilar à l'idée du comeback que vient de faire Snud ça c'est ça il est en train de rigoler il est en train de parler avec Apollo et là c'est la surprise oh là là des fungles sur des intercepteurs pour que la sport les tue t'es en mode t'as besoin d'argent bah je vais tuer tes intercepteurs tu vas pouvoir plus retirer le Storm le Storm qui est dessus le problème c'est qu'il est dans un coin qu'est-ce qu'il va faire il pourrait même attaquer là il pourrait attaquer maintenant si Snud y prendre Snud qui est juste prudent qui ne sait pas trop Snud n'a vraiment plus beaucoup de sous donc il a besoin tout simplement de ne pas trop perdre Max Head qui m'arbre ses dernières unités s'estorme tous les High Templars qui sont en train de nommer les Stalkers derrière ça part ça part il va y aller je pense qu'il va y aller il va y aller il va pas il assure c'est normal il faut assurer il a pas beaucoup d'argent il a plus de bases il ne récolte plus n'oublions pas que Snud ne récolte plus il était sur 4 bases depuis le début on a 7 carriers ils sont dans cette armée où Max Head a vraiment 4 carriers sur ces Stargate qui n'ont pas été rallye ça tremble cette game fait trembler tout Poitiers tout Poitiers non mais complètement mais une game complètement exceptionnelle quand on repense Snud a perdu 50 drones à la 10ème minute sur les 66 drones que vous voyez perdus là il y en a 50 qui ont été tués dès la 10ème minute et il est en train de revenir après ce déficit incroyable il est en train de gratter les dernières forces de Max Head avec ses Locust il a raison de toute façon là il ne sait pas vraiment en fait Snud ne sait pas ce qu'il y a vraiment comme unité il va peut-être y aller maintenant il préfère assurer cette base est importante est-ce qu'il y va ? est-ce que finalement il y va ? c'est GG ! avec 3 petits points il est vénère incroyable Snud qui vient de le faire il a gagné il a retourné regarde-moi ça il est ouf il est en train de dire comment j'ai gagné cette game ? comment j'ai pu faire ça ? j'avais perdu de loin et là je peux vous assurer que là intérieurement c'est I did it je l'ai fait le comeback c'est ça le comeback et ça vraiment et là je pense que lui il est vénère là mentalement Max7 qui avait tellement la game en main ce moment où il avait 11 HT qui n'ont lancé que 4-5 Storm tellement difficile quand tu repenses à ce moment-là quand t'es dans le boss t'as son manager qu'il vient te voir tellement difficile pour le joueur Protoss c'est quand même une game de ouf c'est ce qu'on a pu voir c'est incroyable franchement qui n'en croit toujours pas ses yeux là c'est oh my god comment j'ai fait ah oui ça ça va être l'interview ça va être beau ça va être propre et voilà tout simplement tous les gens qui applaudissent Not qui a remonté cette game impressionnante et il n'y a rien à dire là-dessus il n'y a rien à dire et on a plus d'explained tout cela je suis un cacqu'à tout dans une très très close series avant de arriver à cette dernière dernière j'aimerais commencer par la première après la dernière fois tu avais pas la première c'était une autre étape j'ai pensé que la première fois c'est un jeu c'était une série tu es rire que se passait à travers ton tête j'ai pensé que mon stratégie et que mes grilles dans le jeu c'était bien ma build c'était la meilleure à свой contact mais alors j'étais très nervieux mes mains étaient calmes et j'ai mis mes contrôles, mes circlings arrivent trop tard et il a eu des forces de forcefields sur le rampage et les contrôles bien mieux que moi. Donc, j'ai perdu la game et c'était fair et square. Il micro est bien mieux que moi. Mais j'étais, bien sûr, un peu disappointed parce que j'ai eu l'impression que mon avis sur ce qu'il était très bon mais je n'ai pas gagné. Donc j'ai été très démoralisé. En termes de Game 3, évidemment, vous venez de retourner en 1 Game 2. Game 3 was so close. Vous étiez à une grande disadvantage. Et j'ai regardé la première personne perspective et vous gardez votre tête. Et même après avoir eu l'air de votre booth, vous ne l'avez pas à l'autre. Ce n'est pas votre tête. Ce n'est pas la première fois que j'ai vu ce type de pression. Et une fois encore, j'ai eu l'impression que mon avis n'était pas bon. J'ai overdroné et j'ai eu beaucoup de problèmes comparé à ce que je devrais avoir normalement. Donc je n'étais pas très satisfait avec mon avis. Je suis très heureux de retourner. C'est bien sûr qu'il s'agit d'aider. C'est bien sûr qu'il s'agit d'aider sur 200-200. C'est très difficile à faire. Je pense que sans Tempest, vous n'avez pas la chance. Et j'ai remarqué que mon adversaire était en train de faire des micro-mistiques. Je suis très heureux de retourner. Je pense que dans ce jeu, peut-être que je devrais contrôler mieux. Mais oui, je suis à très grande disadvantage. Et après le Swarm Host change, je pense que des combats comme ça ne sont pas possible. Mais je pense que c'est fair. Je pense qu'il s'agit d'aider sur le Swarm Host. Il y a beaucoup d'aider sur le Swarm Host. Il y a beaucoup d'aider sur le Swarm Host. Il y a beaucoup d'aider sur le Swarm Host. Il y a beaucoup d'aider sur le Swarm Host. Il y a beaucoup d'aider sur le Swarm Host. Il y a beaucoup d'aider sur le Swarm Host. Mais chaque fois que j'ai essayé, j'ai failed. Mais je pense que le jeu sur le Swarm Host était un bon exemple. C'est un bon exemple de comment le Swarm Host va jouer. J'ai only fait 5 Swarm Hosts dans ce jeu et j'ai utilisé them agressif. Donc je ne peux pas attendre pour le patch. Et jusqu'à ce moment, je vais jouer pour gagner. C'est simple que ça. All right, la dernière question avant que je vous laisse. Les deux autres joueurs dans votre groupe sont Showtime et Pig. Comment est-ce que vous avez joué votre chance contre eux ? Et vous avez joué l'occasion contre Showtime, et que ces jeux n'ont pas bien joué en votre favor. Oui, quand j'ai joué ces jeux, je n'étais pas dans ma meilleure condition. Donc je pense que je peux faire mieux dans mes prochaines jeux. Je pense qu'il va être un très bon match. Right now, dans les Grandmaster Rankings, Showtime est 1 et 2. Mais je suis le troisième place. Donc je pense que si j'ai joué l'occasion contre Showtime, je pense qu'il va être vraiment excitant. Et Pig est très fort en CVC aussi. Donc je pense que ces matchs sont 50-50. Mais oui, je vais faire mon meilleur. All right. Well, congratulations again, Jens, sur votre victoire. And best of luck tomorrow. We're going to hand the reins back over to Apollo at the Dusk. Bonjour. C'est 7h30 dans le dernier interview. GG Asnet. Et qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, nous avons Showtime contre Pig. C'est juste après la pub. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501